salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une vidéo historique enfin il ya les nouvelles cartes parce qu'on avait envie il a de jouer un petit peu historique avec vol depuis quelques jours mais on ne pouvait pas parce que enfin on pouvait mais on attendait la mise à jour pour que ce soit vraiment worth it on avait des pierres et builder des petits trucs en tête comme ça qui vont arriver vous inquiétez pas ça va être au calme comme disent les jeunes vidéo encore une fois distance toujours malade val toujours malade moi même forcément compliqué mais vous avez toujours votre contenu et ça ça fait quand même plaisir je l'espère ne vous inquiétez pas ce n'est pas le nouveau mode de fonctionnement on va se revoir à se refaire des papouilles on va se refaire des petits des clics côte à côte et des conneries la prochaine vidéo sera sera en tête à tête alors j'espère que la prochaine oui sinon ce sera celle d'après ça va dépendre calendairement ce que nous pouvons faire est-ce que tu peux me partager ton écran oui bien sûr c'est vrai que je n'ai pas partagé l'écran et sinon je vois je joue à l'aveugle je devine les plaies devine qu'est ce que je fais dans une plaine ouais la pause là j'ai les bandes aux alandes du coup qu'est ce qu'on a aujourd'hui on a une petite église d'andrea menguchi menguchi ouais ici qui espère héros avec seulement une nouvelle carte de la nouvelle historique anthologie après vous attendez pas avoir enfin deux avec le side vous attendez pas avoir non plus énormément de cartes de la nouvelle anthologie dans tous les decks jusqu'à chaque dès qu'on va en prendre une qui est bonne ou peut-être deux par ci par là parce qu'il ya beaucoup de cartes différentes il ya que 25 cartes entre guillemets et il ya cinq couleurs magic donc forcément on joue pas tout meddling match typiquement la carte ingéance du match qui est dans ce nouveau deck vous allez peut l'avoir parce que c'est blanc bleu donc ça va pas non plus partout quoique encore il ya pas mal de deck blanc bleu en historique pense qu'il ya des decks qui ont pas été trouvés notamment les bases abzan avec chevalière du reliquaire avec tous les tous les enfin les nouveaux landes comme ghost quarter avec gitrog monster avec talia je pense qu'il ya une bulle d'affaires le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé les ratios on n'a pas encore trouvé le bon équilibre mais il ya peut-être une déclisse qui pourrait intégrer beaucoup de cartes de l'anthologie on vous présentera ça quand les bonnes déclisses auront été trouvés en tout cas nous pour l'instant on n'a pas trouvé les bons ratios les ratios de survie voilà mais effectivement par contre là les nouvelles déclisses qui pop il ya le retour de field of the dead donc c'est beaucoup les cas les decks comme scape shift des decks comme bantrampe qui joue juste des fields of the dead et des chevalières du reliquaire pour aller chercher ces nouveaux terrains et on a Andra Mingucci lui qui a commencé à builder à tuner cet espère héros magnifique qu'on vous a pas présenté depuis la sortie terros notamment avec les cartes comme atris comme dreamtroller et c'est l'occasion de faire du 2 en 1 vous proposez une nouvelle carte d'historique forte un deck qui va bien s'intégrer dans le méta qui respecte déjà les premiers builds on verra notamment avec le side avec cette nouvelle carte aussi que nous a donné l'historique anthologie 2 la virulente plague pour aller contrer ce méchant field of the dead la peste c'est un bon deck c'est un bon point de départ pour pour jouer en historique voilà pour ceux qui ont déjà la plupart des cartes yes du coup avant de commencer cette petite deck même si bon vous savez ce que ça fait espéréo 1 si vous nous suivez depuis un moment maintenant la petite page du type qui veut soutenir le petit code valpl 2020 20 petit code de taille respectable valet pl 2020 sur la boutique non j'allais dire magic arena frp du tout c'est une boutique qui n'existe pas ça c'est la boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux je vous invite à aller voir leur site qui regorge de merveille si jamais vous voulez passer commande chez eux avec notre code vous avez un booster en fonction du montant de votre panier qui est cadeau et ça ça fait quand même plaisir merci à tous ceux qui nous soutiennent également des articles sur le site si jamais vous voulez aller voir c'est complètement gratuit ça fait plaisir et des interviews de nous une vidéo et une écrite parce qu'on veut jeu on l'a assez peu dit en fait mais il ya pas mal de gens qui nous posent des questions qui sont dans cette interview et c'est commencé à rencontrer comme on a commencé etc donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez voir de quoi il en retourne merci beaucoup du coup à tous ceux qui ont utilisé le code qui l'ont une fois par contre nouveau ancien client tout le monde fait de plaisir et code créateur magic arena fr sur la boutique epic game store il ya quelques personnes qui ont utilisé merci beaucoup c'est totalement gratuit ça nous soutient et également je voudrais dire merci à tous puisqu'on approche des vingt mille et on approche des deux ans de la chaîne également et ça fait quand même extrêmement plaisir 10 mille par ans on est assez régulier l'année prochaine 38 du coup logiquement en espérant que magic explose on aimerait on aimerait alors bon ça stade un petit peu évidemment le la croissance des abonnés n'est pas ce qu'elle était au début de la chaîne donc forcément ça se tasse un petit peu c'est pas dit qu'on fasse les 30 mille en trois ans mais c'est un bel objectif en tout cas j'ai envie de dire on compte sur vous pour reprendre un slogan très connu ceux qui suivent nos vidéos très régulièrement on sait qu'il ya encore 30% de gens qui regardent ces vidéos sans être abonnés ouais ça vous coûte rien d'activer cet abonnement là c'est complètement gratuit et nous ça nous soutient on sait que youtube et compagnie ce n'est pas forcément que des stats et des chiffres néanmoins ça reste une donnée importante de l'évolution de notre chaîne donc si jamais vous regardez nos vidéos vraiment régulièrement vous vous rendez compte qu'en fait vous suivez notre contenu que nos vidéos arrivent dans votre fil d'actualité et que vous vous laissez prendre à les regarder si vous n'êtes pas encore abonné je sais qu'il y en a qui s'en rendent même pas compte pensez y abonnez vous c'est cool pour nous exactement merci beaucoup du coup cette déclice elle tourne autour de héroïne fin oui et non c'est une déclice un peu esper contrôle avec des plaies un peu un patent un petit peu lourd très puissant mais comme on n'a que des spells multicolores on peut se permettre de jouer l'héroïne de la première circonscription de 2 pour 2 donc il va créer un token humain 1 à chaque fois qu'on lance un spell multicolores donc même s'il est contré il est lancé on fait un token autour de ça donc on s'articule une base espère contrôle avec effacement des pensées de la discarde mépris selon tyran c'est amante kaya qui permettent de gérer à vue on pourrait avoir même une vraie multicolores mais c'est pas très combo avec l'héroïne adjointe aux détentions également oui la vraie idée de jouer espère héros et non pas espère contrôle c'est que dans le méta actuel qui est un petit peu dominé par field of the dead on veut jouer des adjointes aux détentions pour exiler tous les tokens de notre adversaire et quand on veut jouer des adjointes on peut pas jouer de vrais et encore plus vu qu'on veut jouer une carte comme mailing match qui est une créature on peut pas jouer de vrais de notre côté et si on joue pas de vrais un autre moyen de temporiser de tenir l'agression et d'avoir aussi un kill c'est de jouer espère héros c'est comme ça qu'un petit peu réfléchi sa liste andrea menguchi j'imagine ouais exactement donc l'adjointe voit qu'il permet de gérer tous les tokens de champ des morts il va revenir qui permet également de gérer des permanents de long terrain donc plein zocum etc si on a besoin de tempo teferi et fileurs de temps sa boons ça fait plaisir ça permet des tricks sur serment de kaya sur ingérence du mage sur atris également ou sur preneuse d'otage enfin vraiment c'est très 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 bien dans la décliste autre que juste être un très bon plein zoccer ça m'a déjà parlé atris petit petit moteur de value qui va mettre des points quand même trois deux mains là c'est assez chiant à gérer pour l'adversaire enfin à bloquer pardon et ça va nous permettre de piocher normalement toujours deux cartes ou alors une très bonne carte logiquement c'est à peu près le ratio sauf quand vous faites bête mais moi en général si vous voulez pas vous faire bête vous prenez juste les deux cartes la value assuré vous êtes sûr quoi preneuse d'otage ça permet de gérer une créature de la volée quasiment si on peut la casser ensuite avant que la preneuse d'otage ne se fasse tuer et ça ça fait quand même plutôt plaisir dans la méta actuelle dans le mirror c'est trop bien de pouvoir voler une héroïne par exemple et de la jouer c'est très 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 fort t'es fait rire au dominaria bon bah est ce que j'ai besoin de le présenter oui parce qu'il ya pas mal de gens qui vont commencer après qu'ils ne connaissent pas lui c'est le boss voilà le boss qui regarde comme ça en mode qu'est ce qui se passe là pourquoi j'ai pas gagné encore tu vas gagner plus tard teferi tu es ferré on est comme dit andrea meguchi d'ailleurs plus 1 on pioche une carte au début d'étape de fin on dégage de terrain craqué moins 3 on met un permanent non terrain ciblé dans la bibliothèque son propriétaire en troisième position ça gère tout craqué et moins 8 on gagne un emblème avec à chaque fois qu'on pioche une carte on exil un permanent ciblé car sa contrôle dont les landes donc tous les tours je vais aller faire c'est ça fait quand le 되는데 technology theory vous allez gagner tout seul rules tu respecter des Dark Control de ne pas avoir besoin de jouer de kills entre guillemets de mauvaise carte de mauvaise créature parce que vous pouvez tuer tout simplement avec telef Zorr continuum et l'avantage c'est que sur moins 3 vous pouvez le faire sur lui-même donc vous ne pouvez pas mourir à la muelle vous faites et faire face 3 et revenir dans la bibliothèque qui le fataliste que l'adversaire ne peut pas éviter parce qu'il muchísimo mienne cette série et c'est vraiment une très bonne carte qu'on a beaucoup joué à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu le standard Dominaria. Exact. Et de Chariose de Rêve, nouvelle carte de Terros qui fait quand même plaisir. Un kill supplémentaire. Finir les parties un petit peu plus rapidement et la carte est très difficile à gérer. Vous allez nous dire, à l'heure de Field of the Dead débannis, les decks contrôlent, on sait que ça ne bat pas Field of the Dead. Ça les bat très très mal. Encore moins les versions Esper-Héros. Donc comment on bat Field of the Dead, je te demande, Pierre-Louis ? Alors déjà, Chariose de Rêve, il faut savoir que ça passe au-dessus. Donc c'est quand même une bonne façon de tuer, pour le coup. Ça peut, mais ça risque d'arriver trop tard quand même. Ça peut arriver trop tard. Alors l'insurance du mage, dernière carte que je n'avais pas présentée, je l'ai gardée pour la fin comme c'est une nouvelle carte. De 2 pour 2, au moment où l'insurance du mage arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte de non-terrain et les sorts ayant le nom choisi ne peuvent pas être lancés. Ça c'est très bien pour se protéger de Vras, pour se protéger de plaies impactant notre adversaire, se protéger de discarde potentiellement. De Skepsis. Quand vous êtes en miroir, vous arrivez tour 2, vous dites Teferi, il ne peut pas curver son Teferi, ce qui est très chiant, parce que Teferi c'est un moyen pour lui de gérer cette ingérence du mage pour pouvoir justement jouer d'autres plaies. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort et plus vous connaissez la méta et les decks que vous allez affronter, plus l'ingérence du mage sera forte. Si vous êtes un joueur un petit peu débutant d'histoire et que vous ne connaissez pas les decks, je vous déconseille peut-être de jouer l'ingérence du mage puisque vous allez peut-être avoir du mal, vous n'allez peut-être pas savoir quoi dire, etc. Renseignez-vous un petit peu ou alors jouez là et et tentez des trucs, mais voilà, il faut savoir que ça c'est une carte, plus vous avez de connaissances sur les decks adverses et la méta et surtout la carte à nommer, puisque même si vous connaissez toutes les cartes en place, il faut savoir laquelle nommer, plus cette carte sera puissante et ça peut vraiment être immensément fort. Quand vous êtes dans une situation où l'adversaire a peu d'anti-bet et vous dites ingérence sur anti-bet, il ne peut plus le gérer. Donc derrière, par exemple, les autres ingérences, ça va juste lui empêcher de jouer les cartes de son deck. Potentiellement. Il y a plein d'applications mais je vous fais un petit speech en gros de la carte. Le plus important, c'est de cibler la carte qui vous met le plus au fond et comme ça, vous n'avez pas besoin forcément de tourner autour et c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, il y a plein d'autres applications selon le contexte qui peuvent être intéressantes. Les deux applications, c'est... Elle te récompense énormément à connaître le méta, cette carte. Oui, voilà. Les deux applications, c'est soit la carte qui vous pose le plus de problèmes, soit la carte tempo. Là, comme je disais, Teferi, c'est la carte tempo, par exemple, quand vous voyez du blanc et du bleu en face, vous savez que tour 3, il y a sûrement un Teferi. De dire Teferi, vous êtes quasi sûr de le bloquer et de lui obliger à faire des mauvais plays ou alors à vous gérer la créature d'abord, etc. Il se décurve. Alors que vous, vous avez une 2-2 qui va pouvoir aller mettre des points si elle n'est pas gérée en plus. Bien sûr. Donc vraiment assez cool. Passons au side maintenant. Hop, hop. Le side est très important. Le side est très important, notamment avec la nouvelle carte qui a été révélée et apportée par l'historique Anthologie 2. C'est la peste virulente pour 3. Vous avez un enchantement qui dit que toutes les créatures jetons, tous les jetons de créatures, pardon, gagnent moins 2, moins 2. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est peut-être la seule condition de victoire contre les decks Golos, les decks Skepshift. Golos étant un peu absent maintenant vu qu'on peut jouer avec Skepshift. Et vraiment, c'est votre condition de victoire là où Esper ne pouvait quasiment pas gagner à l'époque contre ces decks-là parce que le kill au terrain est beaucoup trop oppressant et beaucoup trop fataliste et la gestion, enfin les Vras n'y peuvent rien en fait. Alors que cette peste virulente, elle demande forcément une interaction de la part de votre adversaire qu'il n'aura peut-être pas forcément s'il n'a pas prévu la carte. Et dans ce cas-là, ça vous permet potentiellement de battre ces decks-là. En tout cas, Androha Mingucci a de très bons résultats avec cet Esper Hero. Donc j'imagine qu'il arrive quand même à battre Field of the Dead et cette carte-là doit participer énormément. Pour parler un petit peu des autres cartes du side, on a Décrit Fervent qui va juste essayer de gérer les decks agressifs, les monorades, les grules. Il y a toujours des decks agressifs qui sont un petit peu présents dans le format. Surtout en début de... J'appelle ça une extension parce que là, pour l'Historique, c'est comme une nouvelle extension. En début de format, entre guillemets, les decks historiques se font un petit peu... Les decks agressifs se font un peu la part belle parce que tout le monde teste des trucs et quand tu testes des trucs monorouges, ça te met vraiment mal. Donc, c'est plutôt bien d'avoir un deck quand tu testes qui respecte quand même les decks agro qui eux sont là pour punir les testeurs. Vous avez les Véto de Dovine pour les match-up contrôle, pour les trucs comme Nexus par exemple parce que Nexus est aussi viable en historique. Il faut faire attention à ce deck-là. C'est un deck qui est très fort. Les disputes mystiques, pareil pour contrôle pour Nexus, pour tous les decks qui vont jouer pas mal de cartes bleues. Pour les decks tempo aussi. Pardon ? Pour tous les méchants. Pour tous les méchants. Après, les decks bleus, je trouve que ce n'est pas forcément des méchants. En historique, les decks bleus, ils sont méchants ? Pas tous. Tu peux jouer Esper-Hero, ce n'est pas méchant. C'est moins méchant. C'est super fair, je trouve justement. C'est un très beau deck qui est fair et qui essaye de battre les decks unfair. Je ne sais pas s'il y arrivera énormément, mais j'aime bien l'idée. Il y arrive en début de méta à voir s'il survit la course. Exactement. On a Narset, déchireuse des voiles qui va être plutôt bien contre les match-up typiquement qui vont jouer des cartes comme Uro, spirale de croissance, donc les match-up rampes. Ça shot-down aussi bien les Krasis. C'est très bien aussi contre les miroirs de contrôle. Vraiment, la carte, elle est très intéressante autant en standard qu'en historique actuellement. Je pense qu'elle n'est pas main deck pour ne pas déstabiliser un petit peu la multicolorité pour avoir des bonnes cibles sur les héros. Potentiellement, quand vous sortez vos héros contre des decks contrôle, vous rentrez vos Narset, il doit y avoir un bail un petit peu comme ça qui se met en place. Une espèce de side-in, side-out naturel. On joue quand même 4 héros, 4 medling mages, 3 adjoints, 3 attrices, 2 charièves, une preneuse qu'on ne peut pas prendre sur un Narset. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Donc je pense que cette Narset-là, elle est beaucoup plus là à l'inverse des decks contrôle. Elle est beaucoup plus là pour shut down la pioche de votre adversaire que pour la drogue. Plus que pour faire la rayou. Vous allez souvent faire moins 2 et ne rien récupérer, mais c'est pas grave, c'est acceptable. C'est comme ça qu'on la joue nous par exemple en standard dans les decks bandes et sur le taille. Et c'est acceptable de ne pas forcément prendre juste parce que son passif est très puissant. Par contre, après ça, et quand vous sortez beaucoup de créatures, elle prendra encore plus de force en ayant la possibilité d'avoir un moins 2 qui est pertinent. On a déjà parlé de pèses virulentes. On a une preneuse d'otages supplémentaires qui sont bien contre les jeux créatures pour essayer de piquer les cartes adverses qui sont puissantes et puis juste pour pouvoir les jouer à notre tour et arriver des dieuses éternels. Pareil, c'est la punition ultime pour les jeux agressifs. Très très bonne carte actuellement. Ça fait du 3 en 1 vénère. Ça tue une bête, ça fait gagner 4 pèves et ça met une 4-4 en plus de meuler mais ça, on s'en fout. Vraiment, c'est genre tout ce qu'on veut contre un deck agressif. Mettre des bloqueurs, tuer des bêtes, gagner des points de vie. Et André Mengucci aime particulièrement la carte un petit peu trop. En fait, il l'aime un petit peu plus que ce qu'on devrait l'aimer de raison, entre guillemets. Mais du coup, il a tendance à en mettre en beaucoup d'exemplaires dans ses sides. Je ne sais pas si le bon ratio, c'est 3, mais j'aime bien en avoir une ou deux en tout cas. Moi, j'aime la carte donc je vais dire OK et en plus, il l'appelle le Crocodile Royal, je crois, un truc comme ça. Oui, il l'appelle le Crocodile Royal. Après, tu vois, typiquement en standard, il en joue 4 dans son side et c'est une carte qui est horriblement nulle contre Agdo Sacrifice, tu vois, typiquement. Oui, c'est vrai. Mais il ne la rentre pas du coup. Oui, mais du coup, c'est nul d'en avoir 4 en side. J'avoue. On va partir sur le petit ladder BO3. Pif, paf. Yes. Historique, traditionnel et classement. Mengucci. On est parti ? On vous précise qu'on gardera un oeil sur l'actualité des decks historiques et on va vous présenter toutes les bonnes decklists qui marchent, évidemment, pour essayer de grinder ce ladder en historique. Et on fera peut-être aussi d'Arribuilder ou des versions un peu plus folles. J'en ai un ou deux en tête d'Arribuilder. Easy. On va jouer en premier. Je pense que c'est keep. On a 26 land, donc tu as de bonnes chances quand même de trouver le troisième. On devrait... Alors là, on commence, donc il va falloir que le premier land notre adversaire nous donne une indication sur ce qu'il joue. Non, mais tu n'es pas obligé de jouer Medling Mage maintenant. Je ne suis pas obligé de le jouer maintenant, remarque. On va commencer. On le joue, même sûrement pas maintenant. À moins d'être vraiment sûr au premier land. Le mec me fait tomber un Nexus, tu vois. Il fait, oh merde, bon ben voilà, je sais quoi dire. C'est vrai qu'en fait, on réfléchit, mais Nexus n'est plus trop un problème vu que Medling Mage sur Nexus, c'est gagné. Oui, après, du coup, lui, il va faire en sorte de pouvoir gérer cette ingérence du mage. Mais ce n'est pas le cas des decks Nexus actuellement. s'ils doivent se... Ah bah, un Boons. Juste tu Boons, tu fais ta combo comme avant. Bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de Boons Mendex, c'est ça que je veux dire. Non, mais il a l'idée que ça va être. Tu vas l'aider d'étaper et passer ? Je pense, ouais. J'hésitais à faire ingérence sur Spirle de Croissance, mais... Ouais. Mais peut-être que c'est ambitieux. C'est pas un des qu'ils le jouent. Ouais, c'est ambitieux. Fasse-moi les pensées. Affre du Remord. En tous les cas, je n'aurais pas dit Affre du Remord. Non. Il va logiquement... Il faut contrôler ce troisième Land, sinon on va juste perdre cette game. Mépris ou ingérence. Je pense qu'il va enlever ingérence, non ? Preneuse d'otage. Il doit jouer une version Explore, alors s'il nous enlève preneuse d'otage, c'est qu'il a une version créature. Comment ? Il est en train de noter les cartes, c'est pour ça. Ça ne sert à rien. Elles vont rester visibles. Land, il a pris le mépris. Est-ce que ça nous indique quelque chose ou pas ? Ça nous indique qu'il joue Sultaï Explore avec des créatures. Et quelle est la carte qu'on veut le moins le voir dans ce workshop ? Le tour 3, on n'a pas envie de se prendre le rendu en jet de feu. Ouais. Après, si on se prend le rendu en jet de feu, on a Sarment de Gaïa. Ouais, je pense que ça va. Ouais, on va juste passer le tour. Mais il doit jouer Sultaï comme en The Dreadhord, je pense. Ça, c'est possible, ouais. Chant des morts, on a déjà la réponse. ça doit être Yarokfield au final. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas dire ingérence et dire Yarok ? Oui, alors, il y a Tamio peut-être. Comment ? Il y a peut-être Tamio en tour 4. Il y a peut-être Tamio, non. Généralement, c'est Yarok, le cavalier vert. Ouais, l'un des deux, moi je dirais. Le cavalier vert ? Le cavalier vert, il lui manque deux manas vert quand même. Je pense que je vais passer et si jamais je ne trouve pas de land, je vais jouer au tour 4. Ouais, passe le tour. Yarokfield qui est très très fort, j'ai joué contre hier, waouh, la violence. Ouais, ça fait des zombies, on veut-tu, on voit là. Ouais. Génisseur. Ok. Bon, il n'y a plus de doute, on joue bien contre Yarokfield. Bah, du coup, on va dire Yarok, je pense. On a un land. On a cette adjointe aux détentions qui sera très utile pour aller tuer tous les tokens. Ouais. Que va pouvoir... On peut prendre le rajeunisseur sinon. C'est pas très bien et on est sûr de prendre Yarok ou cavalier le tour d'après donc là, il faut shutdown un des deux. Je dirais Yarok au vu de ces manas. Yarok, le profané. Ouais. C'est pas le glouton d'Orborg. Non, le glouton, c'est une 9-3 pour 5. Ok. Qui est légendaire. Alors, on est bon. Là, il est déçu. Là, il doit être content. Il regarde, il fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Putain. Ouais, il faut essayer de vite identifier les match-up contre lesquels vous jouez pour que ce medling match soit intéressant. Ouro. Les decks Ouro dans... Enfin, les... Pardon. Les cartes Ouro dans les decks Field of the Dead, mais quel plaisir, quoi. Il va faire un petit token s'il a un land. Ah. What ? Il a juste engagé un land. Ouais. Bah, écoute, why not ? J'ai envie de faire preneuse là-dessus. Preneuse 2 points. Ouais, ça me va. pas nos land, ça va nous permettre de pouvoir aller les chercher, peut-être. Après preneuse, ça aurait pu prendre aussi un cavalier sans qu'il ait les effets de récupération du cimetière. Mais on aura Teferi moins 3 s'il nous joue un cavalier. Ouais. Vu qu'il n'a pas de land vert, disons qu'on n'en a pas trop peur. Il manque quand même deux manes à vert. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ça devrait le faire. Puistation du maelstrom, ok, il refait la fide arrive en jeu. Un peu dommage, ça. C'est typiquement le genre de match-up qu'on gagnera à peu près jamais à la une. Par contre, après side, on devrait être pas trop mal. Après side, on est mieux. Ah, deux fils, c'est bien ça. Ouais, c'est bien pour lui, plus que pour nous. On trouve un land. Alors, est-ce qu'on veut Teferi plus 1 ? Teferi plus 1, on est obligé de donner, en fait, on est obligé de donner ingérence pour qu'il survive. Et non, même pas, parce qu'il va mettre 5 avec Ragenis, et double zombie. Donc là, je dois déjà adjointe. Ouais, mais Teferi plus 1, il passe pas. Attends, il a combien de barcaires ? Il est à 4, il passe à 5. Du coup, ouais, il faut déjà adjointe, là, je pense. En fait, si on n'adjointe pas, on fait rien, ou alors on fait serment de Kaya, mais c'est pas ouf. Il a combien de cartes en main ? Je vois très très mal avec le partage. Il a 3 cartes en main. Attends, je vais agrandir ça. Ah, ok, c'est mieux. J'avais pas agrandi la fenêtre, je suis con. Il a encore des landes en main. Ça va être dur, quoi. Ouais, il a trouvé sur les 15 premières cartes deux fils, c'est ça le problème. Je peux reposer deux points, là. Bourrons-le. Là, en fait, il faut éviter qu'il ait trop de boards pour pouvoir développer nos plays genre Teferi. Ouais. Teferi. Ou Dream Trawler, rapidement aussi. Trop Dream Trawler, ouais. Là, Ouro, s'il fait land, in to land, on va devoir donner un Teferi. Ou juste concéder et faire virulente plague après ça, il faut. Ouais. Ça marche bien aussi. Bonne réponse. Il a ses manavères, il a plein de ouro. Ça, il peut faire plein de tokens. Ah, il ne trouve pas de land. Ah, si, quand même. Évidemment, ça en joue genre 29 ou 30, hier. Ça en joue 58. Ah, déjà 30, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Tu peux faire double serment. Ouais, on a un bloqueur, donc si je fais double serment, après, il va toujours lander tous les tours, ça le problème. Et si tu fais Teferi et que tu fais juste plus d'un, ça va être pas mal. Je crois que je vais faire ça pour avancer un petit peu dans le deck. On va gagner de toute façon des points de vie avec, enfin, on va économiser des points de vie avec ce Teferi. Pas d'attaque. Hop, hop. Il a combien de cartes au grave ? C'est complexe. Il a 5 cartes au grave, dont 3 euros. Bon, ça va. Il ne peut pas euro tout de suite, tout de suite. Bah, il va, s'il en fait un, il n'en fera pas d'autre. C'est plutôt pas mal. Il ne peut même pas le faire tout de suite, là. Ouais, je vois son genre. Je vais jouer Yerok. Je ne peux pas protéger Teferi. Non, là, tu lui donnes euro. Tu lui donnes la possibilité de faire euro, là. Ah, mais non, mais il a déjà mis ça. Il a déjà mis son endroit aussi. Voilà, ok. Ah, a plus de Teferi. A plus. On va dire, cette carte est trop puissante. Il était là pour encaisser, de toute façon. Le Teferi impressionnante, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la carte. Ah ouais, pour cinq, tu as puissé une carte, en fait. Par contre, petit Teferi, ça ferait plaisir. On ferait Teferi, Boons adjointe, rejointe. Allez, tu recommences à faire les tokens. Il y a vraiment moyen de le mettre mal. Parce que ça a l'air infini comme ça, mais ça ne l'est pas. Il y a un nombre défini de tokens qu'il va faire. Donc, suivant la tempo que vous pouvez lui en poser, vous pouvez venir à bout de ces tokens. C'est très dur, mais c'est possible. Je pense quand même qu'en game 1, ça paraît assez infini. Tu peux concéder, je pense. Ouais, ça sert à rien. Parce que là, je peux faire tes F-3 sur Euro. En fait, tu acceptes de ne pas gagner le match-up 1, de toute façon. On l'a dit, Esper, ça n'a jamais gagné contre Field of the Dead et ça ne gagnera jamais si on n'a pas des virulents de plague. Ouais, ce n'est pas faux. Ou alors, de faire un early Dream Troller et d'avoir le plan de jeu pression-disruption, genre Dream Troller, je te bourre et adjointe aux détentions sur tes tokens quand je vais mourir. Ouais. Parce qu'il y a un plan de jeu qui marche aussi. Virulents de plague. Narset. Narset, ouais, il pioche un petit peu de cartes. Ouais, en fait, dès qu'il y a Uro et Grosse Pirale, c'est... Grosse Pirale, on n'a pas vu. Oui, mais je te le dis, je te le dis d'avance. Je pense qu'il joue, ouais. Est-ce qu'on veut autre chose ? Prolence d'Otache, c'est pas mal. Prolence d'Otache, c'est pas mal. Les disputes, ça contre Yorok et Uro. Ouais, c'est pas mal aussi. Et là, on va sortir... Pas forcément Heroine parce que ça met des points. Qu'est-ce qu'on peut... Je crois que Mépris selon Tyran, on s'en fout. Ouais, Mépris, c'est nul. Je crois que Serment de Kaïa, c'est pas vibrant. Atrice, c'est pas vibrant non plus. En vrai, on peut enlever deux Serment de Kaïa, je crois. On s'en fout qu'on plaît. Ouais, et enlève un Atrice. En vrai, Atrice, c'est son kag. Tu veux faire de la value contre un deck, on ne le gagnera pas à la value ce match. Je vais en laisser qu'un seul. Ouais. Ah là là. Je vais en premier avec Violante Plague en main. Non, mais Narset qui va trouver Violante Plague, ça marche. Ouais. Ah, il y a Fontaine qui fait que les landes vont arriver dégagées en plus. Ouais, on va garder cette main. On va juste chaper en premier. Tu peux Fontaine ? je peux Fontaine. Hop là. Tour 1, Pessar, pour nous montrer qu'il est trop fort. Il y a une mana base qui fait qu'il n'est pas forcément trop fort. On est en historique, attention, les mana bases elles sont quand même correctes. Parfait ça. On peut prendre Spell Pierce, ça serait le pire, mais je ne pense pas qu'il joue Spell Pierce. Non, ce serait vraiment le pire, je vais Narset. Et je vais faire moins 2, je pense, s'il n'a pas trop de moyens d'aller la chercher. Ah ouais, il faut que tu trouves Violante Plague, de toute façon, je pense. Effectivement, il n'est pas Spell Pierce. Ah, il y a Tef. Salut vous. On prend Peste. Ouais. Sans débat, je pense. Ok. Genre, s'il n'a pas d'interaction, il concède. C'est-à-dire, si tu fais Peste, qu'il n'a résout et qu'il n'a pas de Pétanchante, on a gagné. Ouais, dans ses couleurs, je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense aussi, mais est-ce qu'il a décidé de respecter la carte en ce début de format ? Je pense qu'à terme, les gens vont s'adapter, mais ce n'est pas dit que lui, il l'ait fait. Là, je fais Heroine. Tu fais d'abord moins 2 d'un art 7 pour voir ce qu'on peut trouver. mais tiens, je fais Heroine effacement ou je garde 10 8 ? Qu'est-ce qu'il peut nous faire au tour 4 ? Rien de dingue. Je crois qu'Heroine effacement, c'est OK. C'est un tour qui me sied. Ça a l'air pas mal. Et fais donc voir la Mimine. Cavalier, Yaroque, Cavalier. Du coup, Yaroque. Ouais, du coup, Yaroque. Oh, ingérence. Ça, c'est gardé. On va dire Cavalier, il va être content. Tu dis Cavalier. Oh, le gameplay. C'est très finir. Quand tu peux voir la main de l'adversaire et tout. Ah, là, il enlève la peste. Et on s'en fout. Il ne fait rien. Il ne fait rien. On sent Kagleuf. Ouais. On en retrouve une, par contre. Ouais, on peut la retrouver. On en a trois. C'est rigolo quand ça se passe comme ça. Et le fait d'avoir des 0-1, ça permet quand même d'aller mettre la pression histoire de ne pas se faire gratter en let's game, quoi. Ouais. Allez, je joue tout de suite. Je lui montre un. Avec Cavalier. Ouais, il a compris. Il avait un plan de jeu. Il s'est dit, eh merde. Nickel, ça. Eh ben, on repart comme ça. Ouais. On ne veut pas de veto de dovine dans cette histoire. Non, peut-être pas avant. Ok, c'est bon. Non, je ne crois pas. Ouais. Comme un cake. Eh ben, c'était bien. Vous voyez, ingérence du match, du coup, il faut connaître le deck adverse. Et si vous ne connaissez pas, vous faites 10 cards, comme ça, vous savez ce qu'il joue. C'est pas gardé, ça, je pense pas. Avec un land, on est pas mal. Après, si on court après nos land, là, on a deux cartes qui seront très, très lentes. Après, c'est l'adversaire qui commence. Après nos land, on a la carte clé dans la main, quoi. Ouais, mais il joue la discard, donc s'il nous la fait, discarde avant qu'on la joue. Je pense qu'il faut le mouligan. La ingérence, on va la lancer. Même toi, tu proposes le mouligan, c'est qu'effectivement, c'est très tendu. Ouais, non, je pense qu'il ne faut pas. Si tu trouves que des landes au-dessus du pack, c'est une main de ouf. Non, mais on a trois tours pour trouver un land, on a trois draws. Tiens, tu sais me parler, toi. Allez, je la garde, c'est une main de top film. Franchement, on est sur la draw, je pense qu'il faut la garder, en fait. Genre, je me suis emballé, gardons-la. Je pense qu'on va la perdre et que les gens dans les commentaires vont dire mais jamais, il faut la garder, vous êtes fous ou quoi, c'était évident. Je ne pense pas, pour le coup, j'ai un vrai argumentaire sur le fait de la garder, c'est qu'on a déjà le double bleu pour Narset, que n'importe quelle troisième lande, on n'est pas dépendant de sa couleur pour pouvoir avoir une main active et on a trois draws pour ça. Ah, vendu. Je pense que si jamais on perd parce qu'on n'a pas nos landes, ça ne prouve pas que notre décision était mauvaise. A tes souhaits. Merci. J'ai montré le bon geste, comment éternuer d'ailleurs. C'est vrai ? Important ça, de rappeler les bons gestes. Le dab. Ah, je me demandais ce qu'on attendait, il réfléchit juste à son premier lande. Merde. Une draw en moins. Une draw. Oumbro. Après, c'est un... genre, plusieurs ingérences pas gérées. Tu mets Rajuvinateur Elf, là ? Ouais. Ok. Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il cherche un peu ses landes, donc... Deux draws. Rajuvinateur Elf. Oui, c'est vrai qu'en français, c'est Rajuvinateur, ouais. Ah, le mec, ça dit peut-être les merdes. Putain, il est bon. Alors ça, si vous citez... Déjà, vous pouvez pas citer les landes, mais c'est des capacités, donc ça marche pas. Ah, Récif émergent. C'est vrai qu'on l'a pas vu. C'est un tokel, un peu, Récif émergent. ça ressemble, putain. Récif est abusé. Juste pour me faire fermer ma gueule, tu vois. Allez, Yarok. J'ai quand même un peu le démon, voilà. Et j'attaque. Joli. Ah, j'espère qu'il y a des rajeunisseurs et des Yarok dans la main. Ouais, il va faire cavalier vert et je vais être deg. Ah. Ah. Bien joué. Est-ce qu'on a perdu cette game sur juste pas de landes ? Oui. C'est probable. Ouais, mais encore une fois, on peut pas deviner que sur 3 draws à 26 landes, on trouve pas notre lande, quoi. Alors, attends, 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 non, 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 parce que là, on a dispute mystique pour contrer et Yarok et cavalier vert le tour d'après. Ok. Et je pense que c'est plus worse que de développer Narset ici. Ça me va. Nananana. Hop, 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 je voulais trouver des cartes. 26 landes, on a fait chier. Eh ouais, du coup, on l'avait bien bloqué. Est-ce qu'on veut le contrer, celui-là ? Non, je crois pas. Il a bien 5 landes différentes, en tout cas, il est assez fort. Ouais, lui, il a ses landes, pour le coup. Ah. Eh oui, c'est dommage, ça. Ah, ça, c'est dommage, ouais. Enfin, je te dis, dès que je trouve un mana noire, c'est peste virulente, bam. Yes. Un troll. Alors attends, est-ce qu'on peut quand même l'empêcher maintenant ? S'il a un lande, on ne peut plus l'empêcher. S'il a un lande, on ne peut plus, donc je vais juste Narset, là. Ouais. Quel plaisir, cette game. Oh là là, on fait chier. Franchement, on avait tout ce qu'il fallait. Comme j'ai dit, avant que les gens allaient commenter ça, maintenant, s'ils commentent, ils sont là, on va dire, ah, il y a une différence entre être résulte-oriented et avoir fait juste le mauvais choix et je pense que notre choix, il n'est pas mauvais en fait, de prime abord. Un T-Ferry avec trois landes, c'est dommage. Ouais. Après, il ne peut avoir que de la merde en main. Le problème, c'est qu'avoir de la merde en main quand tu as des filles of the dead, ce n'est pas de la merde. Bah ouais, c'est vraiment, normalement, tu n'as aucune carte de merde justement avec des chiens de mort. Parce que même un lande est bien. Genre là. en plus un lande qui fait deux trucs. Concession. Attends, parce que là, tu vois, il discarde un affre, une peste, mais j'en ai encore un. Ouais, c'est vrai. Sur Mananoar, je peste déjà. Tous ces tokens vont mourir. Et comme tu dis, s'il n'a pas de gestion, il est bien emmerdé. Ouais, après, il peut nous faire une sortie cavalier dans Yaroq et ça marche aussi. Un lande qui n'est pas le bon. Et bien là, je vais faire adjointe sur ces tokens. Ouais, il n'est pas un peu un peu pressé cette adjointe-là. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Là, le but, en fait, c'est, il va en refaire deux, mais c'était de pouvoir attraper ça ou ça qui attaque. Ouais, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt attraper Récif émergent ici ? Ouais, tu penses ? Ouais, je ne suis pas certain, en tout cas. Parce que là, en gros, il refuse juste ces tokens, il s'en fiche un petit peu. Il se craille deux et tout, le mec est bien, quoi. Ah oui, là, il est bien, ouais. Après, n'importe qui est bien contre des mecs qui ne trouvent pas leur lande. C'est pas faux. Ah, il a pile trois mal en plus. L'enfer. Horrible. Non, on ne gagne plus. Même si tu fais pèse virulente, tu ne gères pas Yaroq et compagnie. Après, Yaroq, c'est une 3-5. Non, mais tu ne gères pas le fait qu'il fasse une sortie élémentale avec plein de triggers et qu'il fioche 1000 cartes, quoi. Ouais. Après, on a trois cartes de plus que lui. Genre là, je trouve Mana Noir, ça va. On va essayer, ouais. Peut-être respecte Hap, quoi, il te laisse un R7. Ouais, il s'en bat les couilles. C'était quand même gratuit d'aller lui mettre un petit coup. Ouais, bon. Allez, concession. 3 Teferi, c'est pas mal. Yes. Bien joué, Coma Cake. On passe à la prochaine. Hop, là, le petit rang, salut. Salut, Laurent. le rang Ournac. C'est fort, il y a Rockfield. C'est pas mal. Ouais, après, on trouve pas de land et on trouve pas de couleur noire pour gérer tous ses tokens. grave. C'est pas comme si là, il n'avait montré un gros gameplay si on n'a pas joué. Le deck de Menguchi est pour le coup assez respectueux de cet archétype-là. Ouais, non, on avait les réponses en main, même on avait un double de peste, pardon, donc quand il fait discard 1, on s'en fout. Mais, ouais. Voilà, je pense que le keep était quand même correct. Il suffisait vraiment de n'importe quelle land sur la draw avec 3 tours de pioche. Un deck à 26 land, il y avait quand même moyen. Ludafiche. Référence à Ludacris ? Je sais pas, peut-être. Bon, il y a des landes là. C'est mieux. C'est gardé, je pense. T'as encore Fontaine Sacrée qui permet à tous les autres landes d'arriver en jeu. C'est un peu le boss des landes. C'est exactement la même... La config de tout à l'heure. Le jeu serait truqué. Dans les commentaires, ça va trigger les gens. Je vous avais parlé du shuffleur il y a deux mois. Je vous dis qu'il est bugué. Conspiration. Pour une heure, non, il n'est pas bugué. Arrêtez de fabuler. Il y a Thierry Rambois qui en parlait sur Twitter. Il a dit avec l'obligation un peu de rester à la maison plus le ladder. Si jamais je ne up pas mon niveau, c'est que le shuffleur est bugué. Alors là, c'est Ketis Combo. Ouais. Et on n'a pas Bojuka Bog, ça c'est dommage. Ouais, mais on peut juste faire un géant et se dire Ketis. Ouais. Et c'est ce que je vais faire, je crois. Ouais. Carrément. C'était marrant hier parce que j'ai joué contre un deck qui jouait, donc du coup, c'était Ketisless avec Breach mais qui jouait sur la même combo. et j'ai fait Tour 3 Bojuka Bog, Tour 4 Bojuka Bog et j'ai gagné. Bien joué. J'ai posé deux marais et il est mort. Exactement. C'était incroyable. T'es férié. Alors, tu peux le brunser et je vais le refaire. Oui. C'est incroyable. C'est que tu te disruptes. Allez, on rejoue. Vas-y. Quoi qu'on aurait pu... Ouais, après, on serait pris Ketisissi, mais... Ouais, tuer des fériés contre ce deck, ça va. on aurait pu tuer tes fériés et faire double ingérence le tour d'après. Bah, c'est pour protéger qui est là tes fériés. Enfin, protéger des instants. Il va pas nous faire de vrais sans plus un ou quoi, normalement. Tamio. Tamio, c'est pas mal, vous ici. Je peux tranquillou faire serment sur tes fériés ou serment sur Feuble Teub, tu es tes fériés aussi. Ouais, il cherche une excavatrice. Je crois que sans excavatrice, il ne peut plus gagner non plus. Alors, t'as un autre plan. Là, tu fais ingérence du mage, mépris selon le tyran sur Feuble Teub, deux points dans tes fériés. Ouais, on va détruire Feuble Teub. Et est-ce qu'il faut dire excavatrice ici ? Je crois. On le croit. Il n'a plus de plan meule. Après, ouais, il a déjà meulé deux tes fériés, donc sinon, je peux dire serment de Kaya pour ne pas qu'il tue nos ingérences ou Pulse. Il n'aurait jamais les Srompels. Tu peux nous émiter de le prendre. Ah, si on se prend Pulse sur un gérant, on n'est pas content. Ouais, mais est-ce qu'il a ça même un deck ? Même un deck. déjà, je vais tuer tes fériés, c'est sûr. Ouais. Parce que là, il peut faire moins 3, prendre un tes fériés et Bounsé aussi. Ce qui est cher. C'est un peu fatigué s'il fait ça. Ouais. Donc, dans tous les cas, je le joue. Il fait ça en plus, on fait serment de Kaya sur sa Tamio, donc tu as peut-être raison sur Pulse, mais... Vas-y, mes Pulse, suis ton instinct. De toute façon, putain, comment ça s'appelle ? Pulsation ? Ouais, pulsation du Maelstrad. Si jamais il le joue, on est vraiment au fond, alors que là, du coup, il n'aura pas de façon de gérer les deux en même temps, logiquement. ça manque Kaya. Alors, on va voir lequel il cible, ça c'est intéressant. Il gère Kethys, du coup. Ok. Enfin, celui qui empêchait Kethys. Ouais. Excavatrice, tant mieux. On a de la chance qu'il ne les trouve pas, ces Excavatrices. Ouais, il s'est mis un Mox au cimetière, par contre. Si on top deck un land, il y a moyen qu'on fasse juste Eferi-3 sur Tamio. Ouais. Lazov. What ? Il a gardé. Il n'a pas surveillé. Il a les soundtops. Pas trouvé de land. Là, je peux faire serment sur Lazov, aller tuer Tamio, puisque Lazov peut se transformer en Kethys. Qu'en penses-tu ? I come back. Attends, j'étais parti. Serment sur Lazov pour pas qu'il le transforme en Kethys. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, ouais, carrément. Et c'est parti. Hop, là. Ouais. Et deux points sur Tamio. Il n'y a rien. Ouais, je disais que c'est un peu abusé qu'on n'arrive pas à aligner cinq landes dans un deck à 26 landes. Ouais, surtout qu'on a quatre landes main de départ, donc... Mais Eferi, je ne sais pas ce qu'il y a, on en a trois, et ça fait deux games de filet, on en a trois dans la main. Scheffler, mec. Moins trois sur Kethys. Il est CK. On l'a peut-être perdu ici. Ouais, après, il a deux cartes en main, franchement, pas d'excavatrice, il faut vraiment qu'il ait beaucoup de chance pour partir là. Ah, je ne sais pas, son cimetière est plein et il a un mox, donc... Ouais, mais il ne se meule pas. Ah, ça a bégé, je ne peux pas enlever la zave. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas grave, ça va partir tout seul, je pense. C'est super chiant, en fait. Ah, voilà. Il a trouvé Excavatrice from the top. Là, c'est compliqué. il a bien creusé. Ouais. Est-ce qu'il est parti, là, ou pas ? Il n'a pas un cimetière très très fourni, donc je ne suis pas sûr. Il faut qu'il ait de la chatte sur Excavatrice, après, il a eu de la chance de la trouver. Il peut avoir de la chance de se meuler. Ouais. Il peut meuler un Mox d'Ambra. Je pense que tu peux partir, là. Je vais voir au cas où. Bon, ce deck-là, normalement, il est deux fois la fin à Mox d'Ambra. Parce qu'il est invalidé par une carte. Il réfléchit, il faut qu'il joue bien, quand même. il va s'en sortir. Il peut même refaire... Il passe le tour. Ok, donc là, il ne peut pas moins 3, ni plus 1, donc on peut juste tuer Kétis. Ouais. Ou Excavatrice. Je crois que Kétis, c'est mieux. Non, Kétis, ouais. Détruire ça. Et on va passer le tour. Ouais, après, il va faire plus 1 dans Kétis et il gagne cette game. S'il trouve Kétis, pardon. Ouais, mais là, Kétis, il y en a un au cimetière. Et tout le reste dans le deck. Ah ouais, non, je croyais qu'il en avait meulé un autre. Ah non, c'est celui qui l'a repris. Après, il peut ne... Ouais, bon, vas-y. Concession. Il est assez fort, quand même. Il n'y a aucun monde où il ne nous tue pas sur cette phase-là. Le cimetière, il y a quoi ? Ah ouais, il y a 3 mox. Ouais, non, mais c'est... C'est out. On vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite déjà sur ce deck qui est quasi le même. Si vous voulez comprendre comment ça marche, parce que là, c'est un petit peu on l'a expliqué. En gros, avec la capacité de Kétis, tu peux rejouer des permanents légendaires de ton cimetière et le mox d'ambre étant légendaire, ça te permet de refaire du mana. Il faut exiler des cartes pour pouvoir rejouer des cartes. Donc en fait, il s'auto-meule avec son excavatrice en jouant des permanents légendaires. Il fait revenir ses mox du cimetière pour prendre du mana, continuer à se remeler pour nourrir le Kétis et faire une boucle de manière à se meuler entièrement et gagner en fait. C'est un peu bon. Je rentre quoi ? À part dispute ? Dispute, c'est pas mal. Est-ce que Dovin's Veto, c'est bien ? Ça a l'air ok, Dovin's Veto, non ? Ouais, de toute façon, on n'a rien à rentrer un peu. Preneuse, ça doit être ok, je pense. Décré Fervent, ça exilie Kétis. Ouais, c'est trop étroit, je crois. Prenez-le-Otage, tu penses qu'on a le temps de jouer ça ? Ouais, c'est bien. Ok. Bah, je suis content de prendre Kétis, non ? Il n'a pas d'interaction, lui. Ah, c'est rare qu'il fasse Kétis Go, quoi. Là, il l'a fait parce qu'il était dans la merde, mais... On va enlever... En fait, dans tous les cas, quand il fait Kétis, généralement, il part en combo, quoi. On peut enlever les trois Atri, c'est... Ouais. Ouais, un gros TF et une charieuse en vrai, même. Ouais. Parce que... En fait, lui, c'est tout ou rien. Il n'a pas de grind ou quoi, il part en combo ou alors il attend. C'est ça. Donc, logiquement, tout ce qui est lent, on peut l'enlever. Ça ferait plaisir de gagner cette game, je ne vais pas te le cacher. Comment ça se fait qu'il ne joue même pas un Bojuka Bog dans la liste, Manguchi ? Je pense qu'en fait, Bojuka Bog fait que les archétypes qui jouent avec le cimetière ont disparu et que du coup, tu n'as pas envie de jouer une mauvaise carte qui, juste par sa présence, invalide les decks, tu vois. C'est un peu à l'époque de Settle the Breakage. Tu n'avais plus besoin de jouer Settle parce que, naturellement, les decks le respectaient, tu vois. Ah, ça, c'est une bonne main, ça, merci. C'est une belle main, ça. J'imagine que c'est la raison ou alors il s'estime favorable contre Kétis, mais je ne sais pas. Après, il n'a pas moyen de le tutoriser donc c'est vrai que Bojuka Bog si tu n'as pas de chevalère du reliquaire, c'est quand même vachement moins bien. Ouais, c'est pas faux. Là, on va curver tranquille. Ouais, là, on va se mettre bien. C'est pas la même game. Alors, un petit Lazava Boone sans plus, c'est parfait. Ouais. Hop, là, petit token. On se met bien là. Là, c'est le plan, c'est un deck qui est assez surprenant, Kétis, pour le coup. Ouais, il ne fait rien et puis d'un coup, il part en combo et il gagne. Ouais. Avant la rotation et les nouvelles cartes d'Historique Anthologie, c'était un des meilleurs decks du format. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce deck-là. Ouais. Si ce n'est le meilleur deck. En tout cas, entre les mains de bons joueurs, c'est un peu comme Temur Clover. C'est le meilleur deck quand il est bien piloté. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, la fête s'arrête. On va à Gérance, ici, je pense. Ouais, sur quoi ? Sur Kétis ? Probablement. Ouais. Bah, vas-y, go. Je vais Fortress. Gérance. Et on a Mépris pour une Excavatrice, par exemple. Kétis, la main cachée. Un point. End of learn. Il aurait fallu qu'il nous gère cette héroïne juste un tour plus tard, comme ça, on aurait fait un token de plus. Ça aurait été vraiment pas mal. Ouais, il va faire quoi ? Il va booncer l'ingérence ? Pas trop grave. Booncer le token, je pense. Ouais. Ok, là, on aurait aimé avoir le Teferi. Je vais tuer le sien. Ouais, carrément. Fante l'engager. Ouais, let's go. Fem passe. Là, il va falloir qu'on trouve de quoi faire un peu de value. Il va falloir trouver du gaz. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à tuer rapidement et sans héros, on va avoir du mal à tuer rapidement, quoi. Ouais. Il nous faudrait héros, Teferi à 5, Atris. Dream Troller, c'est pas mal. Dream Troller, c'est très très bien. Teferi ou Dream Troller, là. Les deux cartes qu'on a enlevées. Ouais, mais bon. On les a enlevées pour faire de la place contre des bonnes cartes, quoi. C'est sûr. On les a surveillés et ensuite, on va tuer Lazav. Ouais. Vilain Lazav, hein. Pas cool. Ouais. Je vais faire pendant mon tour, en fait. Pourquoi ? Parce que si jamais je pioche Erowing, je ferai un token. Non ? Ouais, mais si tu pioches un Teferi, t'es deg. Non, je fais Teferi et puis un, fin de tour, je le tue. OK. Il n'y a que Dream Troller où je devrais choisir entre les deux. Et j'ai un Dream Troller. OK, vas-y, vas-y. OK, ça ne change rien. Je vais détruire ça. Plus un, deux points, passe. Et on a Dispute Mystique qui n'est pas trop mal ici. Ouais. L'an de tape. Go. J'aurais pu adjoindre sa son serment de Kaya, mais ça ne sert à rien. Time for Plan B. OK. Vous allez nous proposer Tamio, ça serait incroyable. Non, la Zav, ça passe. Qui peut se transformer en rien ? Ah, ici, il peut se transformer en la Zav. En la Zav. Il enlève un masque et en fait, c'était lui-même. C'est une bonne idée, non ? Ah, mais quel plaisir. Ah, ça, ça dégage par contre. Ah, grave. Ça, pas à ma table. Merci. Est-ce que je veux Boons son la Zav, là ? Plus une carte. T'es frérée, c'est chiant, non ? Ouais, ça empêche quoi, t'es frérée ? Tu veux pas plutôt adjoindre son la Zav ? Ouais. On peut en ennerre, là ? Comme ça, on peut continuer à mettre des points, en plus, tu vois ? Ouais. C'est la dèche, comme on dit. C'est un peu la dèche, mais on est là, quoi. Après, on peut piocher des cartes un peu impactantes, quoi. On a ce qu'il faut. Parce que lui, il pioche Excavatrice. Ouais, après, ça suffira pas, ici. Il n'y a rien d'autre. Ah, Boons, c'est Excavatrice avec ingérence. Ouais. Boons, c'est Excavatrice et tu nommes Excavatrice. C'est bien joué, ça. Ça, c'est le play. Oh, je vais lui enlever. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, bah, Kettis, il ne peut pas trop le jouer, tiens. Excavatrice, ça dégage. Land, ça dégage. Et est-ce que je dis Excavatrice ou quoi ? Je peux dire Kettis, comme ça, même sur Antibet, il ne peut pas le jouer. Ouais, mais si c'est sur Pulse ? Non, je ne crois pas. On joue ou pas ? Qu'est-ce qu'il nous met dans la merde, là ? Un Antibet ? Ouais, et encore, il fait Antibet Kettis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 2 mana pour jouer des trucs. C'est simple, ou tu dis Sermon de Kaya, ou alors tu dis Kettis. J'ai envie de dire Kettis. Parce que Sermon de Kaya, du coup, ça l'empêche dans tous les cas de faire Kettis et ça l'empêche aussi d'aller gérer d'autres trucs. En fait, c'était mieux de citer son Antibet. Ouais, après, je ne sais pas combien il en joue. Il en joue 4. De Sermon de Kaya ? Ouais. Je pense. Bon, de toute façon, là. Parfait. Teferi, plus un. GG. On est pas mal, là. On vous l'avait dit que c'était le meilleur deck. Le mec trop... Genre, quand le mec arrive à rien et qu'on le disrupte à fond. Vous avez vu ? Il ne pouvait rien faire. Zibos. Il y a moins 3 adjointes. Et là, du coup, il ne peut pas gérer... Il ne peut pas jouer Kettis. sur Teferi, il ne peut pas, ouais. Il va en tuer un des deux. Il récupère Lazav. Qui va devenir Excavatrice. Une Excavatrice ? Ouais. Ok. Je vais faire moins 3 sur Lazav. Allez, plus un. T'es sûr qu'on fait moins 3 sur Lazav, ici ? Si je le laisse, il peut transformer en Excavatrice. Il trouve un truc, il se meule. Normalement, avec double ingéance, il ne peut rien faire. Parce que s'il se meule, mais que Kettis n'est pas actif, il fait quoi de la meule ? Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Peut-être qu'il ne peut rien faire, en fait. Ouais, je ne crois pas. Vas-y, plus un. Au pire, si on perd cette game, parce qu'on aura appris quelque chose, tu vois. On le saura. C'est important qu'on va prendre des trucs. On l'engageait. Là, tu mets deux points dans... Il ne peut pas le transformer en réponse en un truc horrible qui nous bloque, non ? Il peut le transformer en 1-1 ou en 1-3. C'est bon, tu mets deux points dans tes ferries. Oh, mince ! Attention, il y a un beatdown, quand même. Fin de tour. Putain, ça manque d'une petite search for askenta, tu vois. Ouais. Ah, c'est vrai, ça pourrait être pas mal, ouais. Allez, qu'on cède, là, Ludafi, je ne gagnerai plus, celle-là. Oh, on est installé. On est bien, comme. Par contre, les landes... Les landes, c'est bon, on a... Ça y va, ça y va. Il n'a rien d'autre dans le cimetière, là, qui peut nous emmerder ? Non, non, on a juste fait tes ferries, il n'a plus chez un land. Ok. Ok, passe. Fable top. Bon, cette dispute pas ouf, Non, bah, elle est plus ouf avant, en fait. Ah. Je crois que tu es obligé de dispute, là, bon. Bah, non, je laisse passer, je contrerai ce qu'il me joue. Oui, c'est vrai. Si je disputais, il allait payer, il avait Tamio. Ouais, mais du coup, il jouait rien. Mais oui, ça revient, ça revient au même. Là, je préfère lui mettre un truc au cimetière. Je vais dire à vous de jouer, parce qu'il était Aro sur les émotes. Ouais. Bah, je sais pas si c'est mieux de lui mettre un truc au cimetière, justement. Ce genre de play, je sais jamais. Dans tous les cas, il aurait eu un truc au cimetière avec Tamio. Enfin, il aurait aimé les 4. Ouais. De toute façon, là, il a le regret d'avoir ta dispute en main, donc peut-être que c'est mieux. Il faut qu'il gère 2 ingérences. Quand même compliqué. T'es férié, t'as combien d'assets ? Ah, putain, il joue fin de la Légion, le coquin. Tension. Ah, qu'on aurait contré, de toute façon. Ouais, sauf que maintenant, on la contrera plus. Bah non, on contre plus. Donc, il y a moyen qu'il faut que tu boonnes ton ingérence de mage, pour dire fin de la Légion sur le deuxième. Ah, mais du coup, il a une seule interaction sur Kétis. Ah bah ouais, mais après, à un moment, on peut pas tout... Ouais. Du coup, là, je fais Savant de Kaya. Ouais, d'accord. Ouais, je crois sur Lazab, c'est ça ? Ouais. Il a rien meulé au cimetière. Ou alors, face, je boonnes. Face, et tour d'après, je fais Reteferi et je tue. Ouais, faut que... Parce que c'est un plan de jeu. Faut être sûr, c'est un plan de jeu, ouais. Tu es moins 3 sa Tamio, surtout. Tu bottomes sa Tamio avec... Vas-y, fais full face. T'es quoi ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? On va juste... Je vais faire moins 3 Tamio. Oui. Il peut transformer Lazab en rien. Je vais faire moins 3 de ça là-dessus. Tu vas lui enlever son Kétis, dans le doute. Parce que même s'il trouve fin de la Légion, eh ben, on s'encague. Et il manquait un mana pour pouvoir faire tes férissaires. Parfait. C'est gratuit. C'est nickel ça, dites-moi. Putain, on le tue comme il est capable de nous tuer. On lui apprend. Tiens, ça t'apprendra. C'est comme ça, en fait, qu'on fait Ludapish. Si on gagne une manche dans ce BO, c'est comme si on avait tout gagné. Ah, complet. Ah merde, il ne fallait pas discarde, en fait. Ah ouais, je n'ai pas réfléchi. Merde, moi non plus. Tu m'as dit discarde, je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Ah bah ouais, moi aussi. Et là, les commentaires disent, mais ils sont cons, mais ils sont cons, et oui, on est cons. Après, il a une carte en main. Ah non, mais c'est l'horreur. qu'il s'en sorte. Après, il ne gagne pas de PEV. Là, s'il ne tue pas maintenant, il a perdu. Ah merde, mais il peut nous tuer, gros, il a des tamios et compagnie. Ah non, il fallait passer à la dispute, là. Pourquoi ? Bah, parce qu'on ne peut plus la passer maintenant. Ah putain, mais je suis en train de t'écouter, va là. Et là, il gagne 3 PEV. Eh merde, on l'a perdu. Ah, il joue des chars, en plus. Mais what ? C'était la pire idée. Oh, comme j'ai punt, on a double punt. C'est pas encore perdu, perdu, étonnamment, mais c'est pas gagné du tout, là. C'est pas gagné, gagné. Tu sais, la chance qu'on a, c'est qu'il a 0 mox, et c'est vraiment incroyable qu'il ait 0 mox au cimetière. Ouais. Après, il peut se meuler un peu, quand même. On peut encore la faire. Il ne faut plus qu'il gagne 2 points de vie. S'il n'en gagne plus, on va juste faire serment, TF serment, et on l'a gagné. Ouais. Comment on a fait pour punt comme ça, quoi ? On a enchaîné un double punt des enfers. On joue jamais contre un deck extrêmement compliqué. Ouais. Voilà. Il prend 2 pèves, en plus. Il va au bout, là, il sait que c'est maintenant, quoi. Enfin, il prend aucun risque. Ouais. On ne le tue plus, maintenant. Non, on le laisse à 1. Hum. Ah, mais attends. Je peux boons, jouer. Ah non, je mets que 6. Attends. Tac, tac. Attends, on va voir. Ah, il a fait une erreur. Ah. Donc, j'accepte, là, pas de problème. Euh, ouais, je le crois, ouais. Cros, c'est incroyable. Ah, il vient de faire une erreur. Il est full tap, là, on est d'accord. Moi, je le vois full tap. Donc, si je fais ça. Ouais, ouais, tu peux. Je tue tes chars. Ouais, vas-y, n'hésite pas. On va mettre 3. What if ? C'est la pire game ever. Oh là là, les viewers se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs ? Mais ils sont nuls. Mais ils gagnent quand même. J'adore. J'ai dit, si on gagne une manche de ce BO, c'est gagné. C'est bon. Ah, c'est fou. Non, mais c'est déjà gagné. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Romaine Farious, qui m'a manqué quand même. Ouais, elle était bien, en fait. Et Preneuse, je ne sais pas, si, ouais. Ouais, enlève Preneuse, en fait, on le disrupte assez. enlève dans une. c'est bon. What ? Mais comment on a gagné cette game ? C'est-à-dire qu'on a punt sur punt, et lui, il a double punt. En fait, ça, c'est le genre de game où si tu fais une erreur, mais que ton adversaire l'a fait aussi, c'est comme si tu avais bien joué, tu vois. Tu as provoqué l'erreur. Putain, la petite histoire. Le mec a grid. Ah, j'adore. J'adore. En fait, la résolution est tellement satisfaisante. La morale de cette histoire. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est pas bien. Si on trouve pas de land, après, c'est bon. Ouais, mais bon. Bon. Mouligan ? Ouais, je crois. Je sens que le mouligan va pas être beau. Mouligan, 100%. Ça va. Bon, il est propre. Il est très bien, en vrai. On s'en sort bien. On botte un land. On garde pas la plaine, du coup. Ouais. Ouais, c'est bon. T'as tout qui arrive dégagé. Mouligan. Oh, quel enfer. Ah, je suis fatigué. Ah, ça m'a fatigué aussi. Ça, plutôt. Ça change pas. Ça change pas. En vrai. Ça change quelque chose. On prendra 2 pf. Il y a une Narset. Ouais, donc ça va. Là, je peux faire catacombes. Ouais, comme ça, au cas où, on va jouer Narset tour d'après. On va serment de Kaya, son excavatrice. Mais on a pas rentré Narset, donc on va pas pouvoir jouer le tour d'après. On a pas... Ah, on a pas rentré Narset ? Non. Bon, lui, il a la sortie, par contre. Mais il pioche pas de cartes, donc... Enfin, je sais avec Fable 2, mais c'est tout. Non, non, mais oui, c'est vrai, effectivement, c'est pas bien. Je crois que je vais Teff, là. Teff le Kétis. On va Teff le Kétis, tu penses ? Ouais, je crois que je peux pas trop le laisser faire ce qu'il veut, donc... Est-ce qu'il faut pas plutôt tuer excavatrice ? Sans excavatrice, donc Kétis... Ouais, remarque. Il peut pas leur jouer, c'est que les trucs légendaires. C'est que les trucs légendaires, si tu gères excavatrice, elle est gérée. Ouais, c'est pas mal de faire ça, du coup. Comme ça, on pourra faire Teff, et s'il y a rien d'important à Boons, si on pourra reprendre c'est à moins qu'il y a pour... On a un plan de jeu, là, ça s'appelle Dream Trawler. Phase Dream Trawler. Turbo Dream Trawler. Il a une sortie, par contre, je tiens à vous dire... Pas piquer des hannetons. Le mec est chaud, quoi. Comment t'as dit ? Pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons, ouais, ouais, carrément. Oula. Il y a du choix. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On va... On va l'engager, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on veut faire Teferi, Boons et Ketis aller mettre 3 points dans Tamio ? Le truc, c'est qu'il y a un truc qui est nice, le tour d'après, c'est de pouvoir faire Teferi plus ingérence du match sur Ketis. Par contre, ça sous-entend le laisser faire n'importe quoi, ce tour-ci. Je crois qu'il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Il peut trop partir en couillage avec Tamio. Ça me va. Let's go. Là, en fait, on l'oblige, si jamais il veut faire un moins 3 avec Tamio, de la perdre. Ouais. Ça me va. Dream Trawler. En vrai, on n'a pas de plan de jeu, nous. Ouais, c'est ça. Il nous manque un land pour pouvoir faire Dream Trawler. Voilà. Il est hal. Il est hal, le land. Oh, Tamio, elle se fait frapper, elle fait, oh. Gros, c'est juste un enfer, ce deck, Ketis, je m'en rends compte. C'est un enfer. En fait, il a plein de chemins détournés et en plus, il joue mal, ce qui est facile, de jouer mal contre lui. Et bien, hop, il revient et il refait des trucs comme ça. Ouais, après, c'était grossier de ma part de lui faire défausser son Ketis. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Non, mais moi, franchement aussi, quand je l'ai vu, il me suis dit, tu sais quoi ? Voilà, on va faire ça, c'est bien. J'ai été sous l'emprise d'une, je ne sais pas, d'une substance. Je ne sais pas. Là, on peut faire double ingérence, comme ça, il est content aussi. Ouais, attends, plus un déjà sur truc. Ingérence sur excavatrice, c'est pas mal, déjà. Le premier au moins. Ouais. Excavatrice appliquée. Ouais. Et j'ai envie de te dire, est-ce que je dis, genre, double excavatrice, comme ça, on est tranquille, ou est-ce que je dis Lazav, pour pas qu'il fasse Lazav et je le copie ? Je pense que là, il faut que tu dises serment de Kaya. Bah, serment de Kaya, en fait, ça sert à rien, parce qu'il va juste... Enfin, si, ça sert de pas se prendre serment de Kaya, mais il a d'autres interactions, je veux dire. On sait qu'il joue au serment de la Légion, là. Ouais, c'est vrai, fin de la Légion, ouais. Fin de la Légion. Non, mais s'il fait fin de la Légion, fin de la Légion, que tu dis deux fois qu'escavatrice ou pas... Bah non, bah du coup, je peux dire fin de la Légion, plutôt. Ok. Je tente. Ouais. Ah, je sais pas, là. C'est chaud, franchement, c'est chaud, c'est juste, tout simplement chaud. Je crois que je vais dire excavatrice deux fois et chai. Vas-y, il aura pas sa fin de la Légion. Après, il peut faire moins 3 sur Lazav. Ah bah non, parce que moi, je vais attaquer, donc c'est bon. Il peut pas, j'ai plein de faim de la Légion, exactement. Franchement, il a pas le droit, on est d'accord. Hop là. Et là, j'attaque avec tout sur Tamiyo, je crois. Oui. Pas avec ton héroïne. Bah, si j'attaque pas avec l'héroïne, il peut faire moins 3. Ah, ah bah, attaque avec tout, alors. Bien vu. A vous de jouer. Il est véhément, Ludafish, j'ai vraiment envie de le battre. Ouais, il est chiant même, on peut dire, il est chiant. Ouais. Hop, on donne l'héroïne, on s'en fout. On a le board. Et de toute façon, on va bien avoir le board. De toute façon, on fait Trim Trawler, on le trouve après. Et il fait Sable d'Urza et on remballe. Bien joué. Oh putain, il joue ça, c'est vrai. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, il a dit Mox d'ambre, il a toujours pas trouvé. Il essaye de partir, le Coco, le Coquelicot, là. Coquelicot. Putain, j'ai appuyé sur la croix et ça a fermé comme si c'était moi qui appuyais. C'est incroyable. Ah oui, genre simultanément. Vime ma vie de partage d'écran. Ah, il enlève une ingérence du mage. Mais ce qu'il ne le sait pas, c'est qu'il y en a deux. Enfin, il le sait. Feuble Tup, ok. Mais il fait plein de trucs, là, c'est chiant en fait. Ah, c'est juste un enfer en fait. Reprise de l'Ether, ok. Là, du coup, est-ce qu'on le laisse faire joujou ou pas ? C'est-à-dire ? On met le Trawler. Là, je pense qu'il faut accepter pour pouvoir aller mettre... Non, 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 sinon, tu ne tues plus la Tamio, là. Ah ouais, effectivement, Alors que là, on la tue. Ah ouais, allez, tiens, moi, je t'ai fait rire. Et je pense qu'il faut faire tuer Tamio Dream Trawler. Ah ouais ? Attends, attends, attends. Attends, on a pu chuter une assurance. Quoique si on tue Tamio et qu'on fait double ingérence, on est yimbe, non ? Eh ben, il ne peut pas Excavatrice, donc il faudrait qu'il retrouve une Tamio ou quoi, il en a déjà une au cimetière. Ah ben non, mais oui, on est con, il va juste faire revenir sa Tamio avec son Ketis. Ah ouais, mais il est infernal ce deck. Vas-y, je mets tout dans Tamio déjà, ça c'est sûr. Mets tout dans Tamio et joue Chariose de rêve. C'est quoi, on n'est pas là pour un moment donné. On s'en bat les crues je crois. Ouais. Allez, ça, ça meurt. Ah mais non, si tu dis Mox d'ambre, si tu dis Mox d'ambre, il ne peut plus faire n'importe quoi, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Oui. Donc je fais arriver engagé, double ingérence, Mox d'ambre. Mox d'ambre et excavatrice, les deux. Eh non, parce que sinon, il peut juste me gérer celui qui dit Mox d'ambre et il part, tu vois. Ouais, c'est vraiment bien de dire Mox d'ambre, j'ai peur, je te le dis. Ah, je mets un de chaque, tu sais quoi ? Ah mais non, mais attends, 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 attends. Ah, mais trop tard, tu m'as dit... Eh non, mais parce qu'en fait, je suis con, Mox d'ambre, il le joue pas, il le fait revenir du cimetière. Ouais, mais il le joue du cimetière. Regarde. T'es sûr de toi ? Vous pouvez jouer cette carte depuis votre cimetière. Bah, mets Tamio alors, tu dis Tamio sur le premier ingérence, gros. Si tu veux vraiment qu'il fasse rien. Tamio. Eh ouais. Et l'autre, je dis quoi ? J'ai dit Tamio encore ? Bah, je crois en vrai. Bon, de Tamio. Oh là là, incroyable. Mais comme ça, il fait rien là, on est d'accord. Bah, il peut pas prendre Tamio, donc il faut qu'il trouve il y a rien à prendre, on est d'accord. Il peut prendre, il peut réanimer Lazav qui transforme en excavatrice et il joue un truc légendaire pour ce meule de deux. Enfin bon, c'est un setup infini quoi. Après, il y a tous les T-Ferry du monde aussi. On va lui mettre une charieuse Mais comme on l'a dit deux Tamio, c'est là où il est pas bien, tu vois. Je pense que Tamio, c'était le bon call. Du coup, est-ce que j'en remets un ? Non, charieuse, à un moment donné, c'est bon quoi. Il trouve excavatrice, il est fort, il est très très fort. Ouais, c'est le boss. Il peut pas jouer Lazav. Il a juste 16 cartes de plus que nous. La déception est immense. Ah oui, c'est vrai, c'est un noir, un bleu. Si on gagne cette game, je chiale ma race quoi. Je fais quoi ? Je mets charieuse là ? Attends, 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 attends. Attends. Parce que je peux faire T-F, moins 3 sur excavatrice. sur 4-6. Ah ouais. Ah ouais, ça dégage. C'est bien ou pas ? Ah oui, il fait plus rien. Ok, sûr. Je crois, ouais. Comme ça, en plus, on peut aller tuer son T-F, on le laisse cul-nunu. Il y a un play aussi, c'est d'être un peu lent, comme ça, ça l'énerve, il se casse. Maisy, 3 au token dans T-F. Allez. Et un token dans lui. Non, je garde tout en bloc, pour protéger mon T-F. Non. Il va en manger un. C'était une idée de merde. Il va en manger un autre. Il va en manger deux. Il n'y a plus de T-F. Là, il ne fait plus rien, gros. Attention, après, il y a Kattis, c'est pas loin, il est là. Nous, on a un gérant, on s'en fout. Troulaza from the top, et il y a un Kattis au cimetière, putain, il est trop fort lui. il a surveillé un Kattis ? Ah bah oui, il y en avait déjà. Non, il est trop fort d'avoir l'Azav on top, c'est pas possible. Oh, après là, ça lui coûte 3. 3 pour rien faire. Pour s'en 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 m'en Kattis. Et il n'a pas de Mox. Et il a meulé son Kattis en plus, donc du coup, si on arrive à gérer ça, son Lazav, on est bien. Il n'y a pas de Mox. Il n'y a pas de Mox. il n'y a pas de Mox. Il exil de cartes, il veut faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Un Fable Tup, il nous molle de 2. Il nous molle nous. Il est désespéré là. Quoi ? Je vois que ça là. Je crois qu'on n'a jamais le... Je vais piocher déjà. Je sais que ça c'est de la merde. Fais plus un. Un anti-bet. Allez, un anti-bet. Putain ! Putain ! Alors là, on va faire ingérence charieuse. On n'a pas les manas, c'est bien. Je vais faire charieuse, je crois. Attends. Je ne peux pas... Tamio. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Vener pour l'emmerder ? Là, il peut rejouer truc du cimetière. Donc, on peut dire Tamio. Il ne peut pas rejouer Tamio et il ne peut rejouer que Teferi ou Lazav. Donc, que Teferi. Mais attends, on a encore une ingérence qui dit Tamio là. Ouais, pour l'instant là, il ne peut faire revenir que Teferi avec son... Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire Teferi en espérant qu'il n'ait rien ? On fait effacement des pensées. Viens, on va voir sa main. Ouais. Step one. Ah, bien la mettre cette charieuse. Ah, il ne peut pas jouer ça. Ah, merde, mais du coup, si je le meule, il peut le rejouer. Ouais. Donc, enlève Tamio, du coup. Donc, j'enlève Tamio, c'est mieux. Le land, ça dégage. Et là, je dis quoi ? Et là, si tu dis Teferi, on est d'accord qu'avec son Lazav, il fait R. Normalement, il va avoir du mal, ouais. Ou alors, mieux, tu dis Uro. Ah, Uro, ça boule 8. On s'en fout. Eh ouais. Vas-y, Teferi. Teferi, effileur de temps. C'est ça, hein ? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Gros, c'est une game à mettre dans les annales de Magic. Ouais. Genre, comment ne pas mourir ? How not to die. Il a plus que 27 cartes dans la bibliothèque. On peut l'avoir à la meule. C'est pour ça qu'il commence à nous meuler. Il est ambitieux, quand même. Là, il peut rejouer que Lazav de son cimetière. Ouais. Mais ça bouille-bouille pas. Ça fait pas grand-chose. Uro. Ouais. Il est en train de chercher des cartes, il est pas bien. Il meule de l'onde. Très bien. Il pioche une carte. Mais c'est tellement de ressources, cette merde. C'est horrible, gros. C'est juste insane. Il peut pas Uro tout de suite. Et ceux qui ne peuvent pas Uro n'auront plus fort. C'est trop coloré, c'est impossible de jouer Uro là-dedans. Et pourtant, ton après, il le joue. Il faut punir ce mec, gros. Il faut vraiment le punir. Il faut que les gens comprennent qu'on ne veut plus voir ça. On en a plein le cul. Il y a des decks qui peuvent exister, être forts. C'est pas pour autant qu'il faut les jouer. Ah, il a trouvé un mox. il a trouvé un mox. Après, il y en avait toujours pas trouvé d'ici là. Et une autre suite, il t'est fait rien. C'est supportable. Attention, il en fait rien de son mox. Oui, c'est vrai qu'en fait, il peut castre que mox et Feuble Tube du cimetière. Même pas, il n'a pas de Feuble Tube. Il y en a un. Ah, il est bon. Tes chars. Il a tes chars. Il peut jouer tes chars du cimetière. Tu le sens comme ça commence à se sentir mauvais ? Après là, il peut pas serment pour nous tuer. Il joue pas tes chars, tiens. pourquoi il joue pas tes chars d'ailleurs. Il dit bien jouer. Il a fait une connerie, je crois. Il a top deck son deuxième mox. Il le joue de la main, là. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on regarde un film et on espère que le méchant va gagner, mais on sait très bien que c'est le méchant qui gagne. Mec, c'est insane. Franchement, Kétis, c'est... Alors que si on avait un Bojokabog, on en parlerait déjà plus. On aurait fait Land, j'exile tout, à toi. Les ingérences, rien à foutre. Virez 4 ingérences, vous mettez 4 Bojokabog. Bec. Mec, c'est un enfer. En vrai, vous mettez... J'adore ce qui se passe. 2 Bojokabog, une forêt et une chevalière du reliquaire. Ah, il est trop hiable. Après là, il a un peu de mal quand même. Il peut pas trop, trop jouer de trucs. Ouais. Ça va en vrai. La combo arrive tard, tu vois. Oui. Là, il va pouvoir faire des serments de Kaya, tuer les ingérences du mage. On va voir, on va le laisser faire. Il a tué ça, qui disait quoi ? Qui disait Tamio ? Ouais. Après, là, il rejoue pas Tamio direct. Il faut qu'il remueule 2. Peut-être que il peut pas nous, nous tuer. On va voir. Cette vidéo est déjà très longue, de toute façon. Après, s'il peut pas nous tuer, dans tous les cas, nous, on tue pas le tour d'après, donc ça paraît pas quand même incroyable. Ouais, mais c'est pas infini, en fait, sa boucle. C'est un nombre limité et si elle arrive tard, il peut ne pas nous tuer. En plus, on a 25 pèvres, donc nous tuer au serment de Kaya, ça va être dur. Ouais. Là, il va gérer ingérence, il passe le tour et on fait rien, en fait. On peut top deck ingérence. Ouais, on peut re-top deck ingérence, mais il a tellement de cartes. Tu vois, il a plus que 9 minutes pour nous tuer et nous, on a encore 14 minutes. Waouh ! En plus, comme on aura une carte en main, on pourra rendre charieuse une seule fois. Bien résiliente. Ah, attendez, un instant. Un instant. Je t'en prie. Alors là, on se fait meule de 2. Le mec est plutôt en place. Il a plus que 7 cartes dans la bibliothèque. Donc, peut-être que ça ne suffit pas. Ce qui serait incroyable. Mille excuses, Madou, ça avait lancé l'aspirateur. Pas de problème. Il n'a plus que 7 cartes dans la bibliothèque. Tu crois qu'il n'arrive pas à nous tuer ? Bah là, il est en train de nous meuler, sauf que nous, on en a 33. Après, lui, il joue Jace. Il doit jouer Jace pour ne pas mourir. Ah ouais ? Ah oui. Il ne peut pas tout jouer, Val. Ah bah gros, c'est Kétis, gros, c'est les boss. Sur 3 games, on ne l'a pas vu de Jace. Va-t-il réussir à nous meuler ? Gros, je trouverais ça incroyable qu'on gagne cette game. Je ne sais pas comment on l'aurait gagné, mais j'adore. L'aurait gagné, c'est quand tu plies du papier et que tu fais des cocottes ? Exactement. Au bout d'1h15 de vidéo, on fait encore des blagues. Restez jusqu'au bout. Mais je pense que le suspense est insoutenable pour le viewer, là. Ah là, le viewer se dit mais vont-ils gagner cette game ? Genre, on aura le watch time le plus long, notre record de watch time sur une vidéo. Ouais. Il peut rejouer de Mox, sinon on mêle de 4. Parce que moi, je vais top-deck un truc, je vais lui faire piocher 4, il va perdre. Je te le dis tout de suite. On est à 24, il est à combien, lui ? Il est à 6. Ok. C'est pas beaucoup, 6. Non, c'est pas beaucoup. Après, j'imagine quand même que s'il fait tout ça, il a une solution, non ? Quelle personne a du plaisir à faire ça, là ? Qui ? Je pense que quand tu joues, t'as beaucoup de plaisir. Je pense pas, moi. Je pense que t'en fais une, après tu joues plus jamais, c'est insupportable. Sauf si t'es un maître et que tu peux jouer très vite, mais lui, il ne joue pas du tout très vite. Je pense que quand t'es le pilote, c'est quand même fort sympa. Il a encore 2 activations. En gros, il est en train de niquer toutes ses ressources s'il nous tue pas. S'il nous tue pas, on est bien. Ouais, c'est vrai. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ce qui ne nous tue pas ne nous tue pas. Alors là, il peut nous mêler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut encore nous mêler de 10. On a 9, donc on est devant. Et lui, il n'a plus de cartes au cimetière, on est d'accord. Au bout d'un moment, son... A chaque fois, en fait, c'est les cartes qui sont là. Donc là, les deux, il va les exiler pour refaire de la magie. Il s'est trompé en plus. Il a mis ce clic. C'est vrai. Il a un mana de moins. Fin de tour. Trois la dispute. Tu sais que cette dispute, elle pourrait faire des trucs incroyables. Ouais. Tu sais quoi ? Je crois que je vais faire fin de tour. Attends, tu ne fais pas Sharyuze ? Je ne peux pas dispute. Enfin, je peux dispute à 1, mais... Ah, ouais, ouais. Ah, mais non, mais attends, mais dans tous les cas, gros, il y a Teferi, donc on ne va jamais dispute. Ah, bien joué. Tu vois, ça fait tard. Il y a plein de misplées. Sharyuze. End of tour. Gros, il nous tue 100%, non ? Je ne suis pas. Il a combien de cartes au cimetière ? Légendaire. Légendaire, il n'a plus que... Les deux Moxans, le Servant de Kaya et Ouro. Et il doit exiler combien de cartes ? Deux. Donc là, il faut qu'il enlève Kaya et Ouro pour pouvoir faire Mox Mox Serment. Et voilà, ça va dépendre des cartes qu'il en a en main. La Zav. OK. Il nous en reste 14. Il nous en reste 14. Je pense qu'il va peut-être nous tuer, mais genre à ça, quoi. Ouais, mais franchement, je suis très intéressé. Genre, je suis spectateur de cette game. Ouais. Et il est où, la Zav, là, d'ailleurs ? Ah, il en avait déjà un. Donc, il l'a juste mis au cimetière. Ah, c'est parfait. Comme ça, il peut juste les meuler et nous meuler 12 cartes et c'est bon, on est mort. D'accord. Il y avait des réserves, moi, quand même. Ouais, qu'ils se mettent au cimetière tout seul, du coup. Et il a assez, du coup ? Quoi ? Il a assez ? Bah, là, il y a 10. Il va activer la Zav, faire Mox, Mox, Serment. Ça fait 6. Il peut réactiver la Zav, faire Mox, Mox, Serment. Ça fait 12. Roh. Viens jouer, lui, d'affiche. Attends, il peut se tromper. Oui, il s'est déjà trompé tout à l'heure. Il peut se tromper. Ou peut-être qu'il a fait exprès de se tromper, en vrai. Genre, comme ça, au moins, les gens verront comment marche Kettis Combo, pour ceux qui se posent la question. Effectivement. On ne fait pas une deck tech sur Esper Hero. Sauf qu'on a adopté l'autre point de vue. Voilà, exactement. Il faut savoir que c'est une personne qu'on a payée en face, lui, d'affiche. Elle n'a aucun plaisir à faire ça. Personne ne peut y prouver du plaisir. Donc, il a fallu grassement la payer pour pouvoir faire une game. C'est insane. Vous imaginez comme c'est fatigant pour vous de regarder ça. Mais nous, on le vit, ça. Nous, on subit, ça. C'est infernal. Je ne sais pas si c'est fatiguant. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui trouvent ça incroyable. C'est très intéressant. Mais c'est fatiguant. Mais tu peux être intéressé et fatigué. Regarde en cours. Ouais, c'est vrai. Tu peux être intéressé et fatigué. Genre, le prof parle. Tu fais... Et de temps en temps, tu vois, tu as quelques mots qui arrivent. Et tu fais... Ah, c'est bien. Lui, au moins, il a mérité sa victoire quand même. Parce que quand tu gagnes avec... Genre, en fait, il part du rang gold. Il dit, mon gars, pour arriver au mythique, il va te falloir 4 mois, quoi. Mais il n'arrivera pas. Là, il lui reste 2 semaines pour passer mythique. Et c'est... C'est une heure de game. Même si le mec est chômeur ou rentier ou retraité. C'est mort. C'est dur. Bien joué, Ludafish. Allez. Je défausse. On a défaussé notre carte. Il y a défausé ce magic. Ouais, c'est parce qu'il me restait un play à faire. Ah, attention. Parce que si le mec n'a pas fait gaffe, il peut se faire time out. Dommage. Eh bien, voilà. C'était bien. C'était... Insane. Je ne jouerai plus jamais en historique, Val. Je ne jouerai plus jamais en historique. Sans jouer au cas de blog. Sachez-le. Voilà. Je tiens quand même à vous prévenir. Pour ceux que ça aurait fait peur, cette vidéo-là. Déjà, Ketis Combo a des vrais counter. Genre, typiquement, les decks agros comme Vampire. Ça va très, très bien, Ketis. Et au-delà de ça, il y a une simple carte comme Bojoukabok qui annule complètement le plan de jeu. Et pour avoir fait beaucoup d'historique hier, il n'y a pas de gens qui jouent Ketis. Genre, on est tombé sur le mec qui ne sait pas. Et le mec qui sait. Et le mec qui ne sait pas. Voilà. Effectivement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo ? Qu'on a fait des misplays qui nous ont coûté la game ? La game 2 notamment. Je ne sais pas, parce que la game où on a le plus misplay, on l'a gagnée. Ah non, on a gagné la game en misplay, donc c'est bon. Je ne crois pas que ça soit trop dû à nos misplays. Peut-être à notre méconnaissance du deck. Ouais, c'est insupportable de jouer contre Ketis. Mais non, je trouve qu'elle est instructive cette vidéo. Elle était instructive cette vidéo. Le meilleur deck, du coup, Esper, pas là. Mais en tout cas, d'habitude, c'est bien. Mais en tout cas, là, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? Que du coup, jouer des vieux decks entre guillemets et qui ne sont censés plus marcher, ça peut marcher encore et ça peut faire très chier. Surtout quand on tourne une vidéo. Je pense surtout que Esper, c'est bien dans les mains de Mangucci. Et Esper, c'est peut-être mieux dans les mains de Mangucci, voilà. C'est ça. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpera, Magic et N.A.F.R. Surtout, n'oubliez pas, c'était De la Belle Magie. Merci. 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 Merci.